Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la déco du baptême d'Ella. Donc la déco, le buffet et des tenues, des idées tenues pour un baptême ou pour un événement en été. Donc vous avez été très 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 nombreuses à me demander d'où venaient les deux robes que je portais le jour du baptême et les voici. Donc j'ai reçu deux robes de chez SHEIN, donc le site SHEIN. Je vous mets les liens en barre d'infos. Donc elles sont magnifiques, j'en suis vraiment ravie parce que franchement elles sont vraiment très très belles. Donc la première robe que j'ai portée, je vous les montre après porter évidemment. C'est une robe qui se présente comme ceci. Donc elle est croisée sur le devant comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elle est croisée sur le devant et elle est blanche avec des petits motifs noirs et elle est très 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 longue. La matière est géniale, je n'ai pas eu chaud alors qu'il faisait genre 35 degrés et vu qu'elle est portefeuille là et aérée en bas, je n'ai pas eu chaud du tout et c'était vraiment super pratique. Je voulais une robe qui me couvrait un peu les épaules et tout pour l'église pour pas être trop dénudé à l'église et franchement elle était parfaite. En photo elle rend divinement bien, j'en suis super contente et elle est vraiment pas très chère. Je vous mets le lien en barre d'infos après vous l'avez reporté. Et la deuxième c'est une merveille aussi, celle-là je l'adore. Je l'ai reçu aussi de chez SHEIN. J'ai réglé la luminosité pour que vous puissiez la voir. Donc elle se présente comme ceci. Donc le haut est rose poudré et le bas est blanc en voile. et il y a une petite ouverture là sous la poitrine mais qui fait pas du tout vulgaire ou quoi que ce soit. Dans le dos elle descend bien échancrée donc il faut la porter soit avec un soutif sans bretelles, soit moi j'ai des coques qui se placent, qui se collent spécialement pour quand je porte des robes comme ça que j'allais trouver sur ASOS. Et elle est vraiment trop trop belle. Vous la verrez plus en détail. Et le troisième look que je vous propose c'est le look que portait ma meilleure amie, donc la marraine d'Ella, qui est une robe River Island en dentelle magnifique, avec des chaussures ASOS bijoux. Donc ça moi je trouve que c'est super joli. Moi j'aime bien être à plat pour les événements. Je me mets en talon que pour les cérémonies des mariages, après je suis tout le temps à plat. Avec des robes longues je trouve ça vraiment très joli d'être à plat, donc des jolies sandales un peu travaillées. Moi je portais mes sandales Zara Camel, avec des petits détails dorés, et du coup ma meilleure amie elle portait des sandales ASOS avec effet bijoux, donc avec des perles dessus qui sont très jolies aussi. Et j'adore son look parce qu'elle a des tatouages sur les bras, et du coup je trouve que de faire un look très romantique avec des tatouages ça coupe le style, enfin c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Mais je vous laisse voir tout ça maintenant. Sous-titrage ST' 501 Donc le thème de la déco c'était pêche corail, menthe et doré. Donc on avait trouvé pas mal de choses avec ma meilleure amie chez Tiger, la plupart de la décoration vient de chez Tiger. Je vous mettrai en dessous d'où ça vient, parce qu'il n'y a pas forcément les liens, parce qu'ils n'ont pas forcément de site internet, mais vous pouvez peut-être les retrouver chez vous dans vos villes. Donc chez Tiger, chez Emma, et AliExpress aussi j'avais pris pas mal de trucs, et Casa comme d'habitude. Voilà je vais vous montrer tout ça plus en détail, et après quelques petites idées de choses à faire facile pour des buffets. Le buffet qu'elles ont préparé mes amis, parce que j'ai préparé pratiquement rien du buffet, c'est vraiment eux qui ont tout fait. Je dis elle, mais il y a Ben aussi qui a participé, c'était fantastique le buffet, c'était magnifique, franchement je ne pouvais pas rêver mieux. Mais je vous montre tout ça maintenant. Donc nous avons commencé par accrocher des boules de papier, des pompons et des rosaces à la tringle à rideau, à différentes hauteurs. Et c'est vrai que ça a habillé de suite la pièce. Ensuite nous avons accroché des ballons dorés, donc des lettres pour former le prénom Ella, et une guirlande de fagnon qui était dans les couleurs du thème. Et voici les dragées, je vous mets le lien du site en barre d'infos. Je les ai disposés sur un présentoir à cupcake, ensuite il y avait des verres, des pailles, comme d'habitude tout assorti au thème. On a fait du popcorn maison, donc on a fait le popcorn, et ensuite on a saupoudré ça de curry pour faire des popcorn au curry, et on les a ensuite mis dans des petits sachets, et ça a beaucoup plu aux gens ce soir-là. On a ensuite fait des verrines de légumes frais, avec une préparation au fromage blanc en dessous, il y avait juste à se servir. On a fait des cookies au parmesan, et des muffins à la tomate séchée, à la feta et aux courgettes, c'était délicieux. Donc là je vous montre la recette de torsade qui est très simple à faire. Donc entre deux pâtes feuilletées, nous on a mis du pesto rouge dans l'une et du pesto vert dans l'autre, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du Nutella ou quoi que ce soit. Vous placez un verre au milieu de la pâte, et vous tirez des petits traits, et ensuite il suffit juste de torsader, c'est très simple. On est venu créer des petites sucettes en pâte feuilletée, donc vous l'enduisez de ce que vous voulez, vous la roulez sur elle-même, et vous piquez, et ça vous fait des très jolies petites sucettes en pâte feuilletée. On a également fait des wraps avec du tartare et du saumon, il n'y a rien de plus simple, et ça tout le monde aime. Je suis ensuite venue remplir ma fontaine à boissons de limonade, j'ai ajouté du sirop de citron vert, des citrons verts et des framboises. C'était vraiment très joli, on m'a également préparé une sangria, qui a eu un succès fou. J'ai ensuite préparé des tomates cerises, pommes d'amour, rien de plus simple, je les ai trempées dans du caramel et dans du sésame, et l'effet est vraiment trop joli. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501